Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk 2. Alors, on a eu... Ah, il y a une controverse sur les gens qui travaillent bien, c'est ça ? Ah non, c'est par rapport à la recherche qu'on a sélectionnée à la fin de l'épisode précédent. Alors, soit on continue et on vire les chercheurs qui objectent, ce qui réduit les relations avec les machinistes et les technocrates, mais on réduit extrêmement notre vitesse de recherche. Ou alors on continue, mais on permet les objections. La tension est légèrement augmentée, ou on annule le projet carrément. Oh putain. Max Horkheimer. Mais bon, ça, ça... La population, attends, je vais annuler le projet. Je sais pas ce que ça va faire, est-ce que ça va baisser les relations avec eux, d'annuler le projet ? Non. Ma population, elle est à 13 794. Ça, c'est ma workforce. C'est ma force de travail. C'est ça, la population. Attends, du coup, je voudrais relire, en fait, c'était quoi exactement, ce truc-là ? Ok, d'accord, ouais, effectivement. Ah ok, du coup, les machines, tout est automatisé avec les autres. Bon, c'était peut-être pas une bonne idée d'essayer d'aller vers là-haut parce que c'est trop polarisé, on va dire. Quoi, ça ? Ah, tu peux utiliser le bois des Frozen Forest pour produire du coup du charbon, en fait. Ok, c'est intéressant. Sinon, on a les coal mines avancées. On augmente encore plus l'output. Ah, alors, du coup, par contre, tu vois, ça, ça demande des corps. 25, sachant que des corps, on n'en a pas beaucoup en plus. Alors, les Ironworks. Ça, c'est le genre de truc qui pourrait être sympa à développer aussi parce qu'on a effectivement un dépôt de fer qu'on peut exploiter parce que le Sawmill, ça utilise uniquement les forêts, mais là, ça utilise le fer qu'on a. Et après, on a les Woodworks aussi qui, eux, sont aussi à nouveau sur la Frozen Forest. D'accord. Alors, on a les fameux... Les Goods Factory. Ah ouais, ça, ça pourrait énormément augmenter notre truc. Après, c'est toujours la même chose, tu vois. Eux, ça demande plus de travailleurs, mais ça demande moins de matériaux pour le même output. Ça augmente légèrement les trucs, ça demande moins de chaleur. De toute façon, je n'ai pas les thunes pour faire ces recherches. Ah, en fait, d'accord, les thunes que j'avais mis dans l'autre recherche, elles sont perdues, du coup. Ok, donc on a notre nouvelle sortie qui est faite. Donc, si on regarde dans le Frostland, on devrait avoir 10 disponibles. On va les envoyer dans la plaine, ici. Ah, ici, on pourrait avoir de la bouffe. C'est ça qui nous intéresse. Les autres, ils sont dans la Sea of Ice et ils sont en train de... Ils sont en train de finir l'expédition. Très bien. On avait aussi les fameux bâtiments qu'on pouvait construire dans ces trucs-là de logistique-là. Voilà, les Vanguard Logistic Bay. Elles coûtent 120, par contre. Par contre, la Workforce, elle est pas mal descendue aussi. Je pense que ça serait pas mal aussi d'envisager de refaire ces trucs-là. Ça coûte pas si cher. que là, par exemple, on pourrait en mettre un là et ça réduirait de 200 la Workforce sur les deux districts qui sont collés. Vas-y. Même si je sais qu'on a de la plage, je préfère anticiper. Je me demande... Attends, parce que vu que l'aide nous disait que ces machins-là, ça pouvait... Peut-être que dans la recherche, en fait, il y a des choses liées à ça, non ? C'est quoi ça ? Déjà, Work Compensation. On les a déjà développées, ces idées ? Ah non, non, non. Donc, augmentation de la production de ressources où la confiance augmente, mais on perd encore en génération de thunes. On fait un mix de raisons, mérites et adaptation slash progresse, parce que j'ai envie de te dire, les trucs d'adaptation, je les trouve bien, parce que tu fais autant avec moins comme ressource, mais une plus grande Workforce, quoi. Alors, on va prendre genre moins 10 degrés encore, là. Sachant qu'on est encore à un excédent de 84 par semaine, mais sachant aussi qu'on a une coalmine qui est désactivée, ici. Ah, ils ont fini, hein ? Oui. Alors, nous allons trouver un groupe de cueilleurs qui sont au milieu du froid. Ils pourraient être une bonne addition à notre force de travail, mais ne seront certainement pas les bienvenus par tout le monde. Ces gens seront intégrés dans notre cité. On a 1 600 personnes qui débarquent. Ouais. Et ça va nous demander 5 ou on y reviendra plus tard. Ouais, on va les inviter. Ouais, du coup, en fait, c'est ça. Ils les ramènent. D'accord. Sandbar, c'est quoi, ça ? Nous allons trouver un lac glacé, un grand lac glacé, complètement plat. Un bâton en métal. OK, on peut récupérer du charbon. Vas-y, ouais. Donc, on n'a plus de team disponible. On a le glacier. Après, on ne pourrait que faire une expédition. Ça demande 20. Ah, OK. Donc, les trucs qui sont un peu plus challenging, ça demande plus d'équipe. D'accord. Alors, l'entraînement des gens qui produisent peu, oui. OK, en gros, c'est des gens qui sont mal entraînés, qui s'occupent de la maintenance. Ils le font mal, en fait. Donc, il faudrait les entraîner. Donc, ça, ça réduira à nouveau notre revenu, mais ça deviendra plus efficace. Allez, vas-y. On reste encore à plus 20, donc ça va. Ah, bonus d'efficacité, oui. Donc, ça, c'était le truc qui a été recherché. Ah non, ils l'ont mis directement sur l'agenda pour le passer au vote. D'accord. Donc, on a 33 délégués pour, 22 contre. Ça ne m'étonnerait pas que ça passe direct, mais je pense qu'on pourrait négocier avec les Foragers. Ah, ils veulent qu'on construise une vanguard logistique B. Mais ça tombe bien. J'ai économisé pour construire ça, donc vas-y, oui. Ça va améliorer les relations avec eux. On pourrait faire des promesses de ce style aussi aux machinistes. OK, donc, cette B logistique, elle est ici. OK. Donc, ça demande 600 de workforce. c'est un tiers de ce que j'ai quand même. Boum. Ouais, bon, du coup, ils ne sont pas d'accord. OK, technocrate commence à... à protester. OK, donc, il fait... Putain, merde. C'était quoi, ça ? Ah, donc, dans 50 semaines, je ne pourrai plus jouer. D'accord. OK. OK, donc, on a le... OK, donc, ils nous ont coupé la production de nourriture, ces enfoirés, encore. Euh... Donc, le col, on est quasi... Ouais, on est full, là. Donc, en fait, on peut couper ça. Même malgré ça, on sera quand même encore plein dans deux semaines. parce qu'on a une demande parce qu'on a une demande quand même qui est assez faible et comment est-ce qu'on va remonter nos relations avec eux, là. On pourrait leur faire une promesse. Virer efficiency bonus. Construire un deuxième hôpital ou rechercher machine attendante. Vas-y, je vais leur promettre ça. C'est quoi, machine attendante ? Je promets sans savoir ce que c'est, moi. Ah, OK, c'était dans le New Work Model. Ça me coûte zéro, du coup. On va aller rechercher. On va améliorer les relations avec eux. Parce que la bêta est limitée dans le temps. Après, on est à... On est absent sur tout en haut. Je trouve qu'on gère plutôt bien quand même là-dessus. Ouais, donc là, on tape dans notre stockpile. Alors, un truc. Est-ce qu'on peut compenser ? Ouais, on va faire un hunting trip pour compenser la perte. On est full. Alors. Ouais, les deux sont disables, ici. Ah, putain, c'est la nouvelle pop qui est arrivée, qui nous fout dans la merde, là, sur le shelter. Ah, OK, donc là... Ouais, alors, je vais peut-être pas carrément... désactiver ça. Oups, ça nous produit... Ouais, OK, donc là, on n'a plus de bouffe à cause des autres, là. Il nous faut de l'habitation aussi. Alors, on peut agrandir ça. Ça, ça avait déjà été agrandi. Et je pense qu'on va faire un autre district d'habitation, du coup. Alors, pourquoi les technocrates sont passés sur la gauche de l'écran, maintenant ? OK, technocrates, ça... Voilà, et du coup, leur protestation devrait s'arrêter. Voilà, elle est en train de s'arrêter. OK, et on a du coup un autre vote. OK, alors, si on passe ça, ça va radicaliser les gens... Bah, de toute façon, on a 58 personnes qui sont contre. Il y a que les machinistes qui veulent bien... négocier, mais de toute façon, ça ne servira à rien. Il y a trop de gens qui sont contre, en fait. Je vais le voter direct. Et alors, du coup, ça va baisser les relations avec eux, le fait que ça a été rejeté ou pas ? Il faudrait que j'améliore encore le soutien pour la raison parce que ça augmenterait encore leur... Parce que, tu sais, en fait, en fonction de comment la barque progresse, là, ça influence leur truc en négatif ou en positif, en fait. OK, ils ont fini, eux ? Oui. OK, donc, on a un bunker de ration. On peut mettre un avant-poste ici, ça demande 5 teams. 70 de nourriture. Vas-y, récupère-moi ça. Et ensuite, j'ai 30 équipes. Donc, ce serait pas mal de... de pousser plus loin. Alors, là, on a du safe pour 10. Donc, let's go. Là, c'est 40, c'est beaucoup. Voilà, c'est 40 aussi. 40 aussi. Il me reste... J'en ai que 20 de dispo. On pourrait peut-être en affecter 10 là-dessus pour... Attends, mais non, je suis con parce que sur les réserves de col, on est full, non ? Non. Voilà, les 20, on peut les envoyer, là. Il devrait y avoir de la nourriture, ici. Donc, on est full là-dessus, on est full là-dessus. OK, là, on est même en dépense. Ah oui, mais c'est parce que c'est à cause des nouveaux districts, ça. On a un énorme surplus de nourriture. Alors ça, du coup, ça doit vouloir dire que je peux couper ça. Alors, ration bunker, 70, c'est pas dégueulasse, plus les autres avec leur hunting trip qui sont en train de nous ramener 80. On va garder 86 en surplus, c'est bien. Est-ce qu'on pourrait faire un materials depot ? Go. J'aimerais bien économiser pour peut-être mettre encore des équipes de Frost, là. Ce serait bien. Frostland Teams. Ok, il ne reste plus que 6 jours, ça va vite. Ah non, ils viennent d'arriver, pardon. Il reste 14 semaines, 7 semaines. Oh putain, 3400 personnes supplémentaires. Mon Dieu. Non, mais ça ne va juste pas être possible. À un moment donné, il n'y aura plus de place dans ce territoire. Parce que là, il va falloir que je commence à... Après, j'ai encore de la place pour agrandir, on va dire. Sinon, c'est ça qu'il me faut. Peut-être, c'est des... La good factory, ce serait pas mal, mais il n'y avait pas un truc pour les bâtiments. Non, là, c'est que les ressources. Économie. Voilà, housing block. Ça, ça donne 5 de shelter pour 5 de chaleur. Ça, ça donne 15 de shelter pour 5 de chaleur, mais ça augmente un petit peu la disease, mais au pire, on peut... Ah non, ça, ça nous donne des hit stamps. Ça serait vachement bien, ça. Les technocrates qui proposent ça ? Non, ou ça coûte. Non, ça coûte, des hit stamps. Je crois. Parce que c'est subsidisé, donc c'est subventionné. On prend le housing block standard. De toute façon, je n'ai pas les thunes. Non. File de là, petit char. T'es en plein milieu. Voilà, merci. Oh. On a vidé le col qu'il y avait ici, donc ça veut dire que je peux démolir ça, en fait. je n'ai pas de quoi agrandir ici. Je n'ai pas de quoi agrandir ici. team à cause du manque de goods. Ah, c'est énormément augmenté à cause de la taille de la population. On a le problème de shelter aussi. Ouais, il fait un peu plus froid. Bon, après. Ouais, ok. On est en train de perdre de ça, donc ce que je peux faire ici, c'est activer ça. Et probablement... Non, je n'ai pas de team disponible. Alors, les technocrates suggèrent une action. Alors, production de masse de biens. Ça améliorer les relations avec eux ou alors ça... Ce problème, c'est que si je baisse leur relation, ils vont encore bloquer la production de nourriture. Allez, vas-y. Alors, attends, j'avais eu un nouveau truc. Ouais, c'était ça, là. Je can't see. Bonus. Donc, good production efficiency est énormément augmenté. Ou alors, c'était la demande qu'on avait baissée. On peut la tenter, hein, après. Donc, ils sont 44 contre. Ils veulent que je reconstruise une Vanguard Logistique B, mais ça, il n'y a pas de problème. Vas-y. Ok, on a gardé notre promesse. Bon, eux, ils n'ont pas apprécié. C'est normal. Ce qui veut dire que ils veulent qu'on construise ça et on devra avoir la place ici. C'est parfait parce que ça nous fait plus d'équipes à envoyer. C'est exactement ce qu'on voulait. Après, du coup, l'autre problème, c'est peut-être faire un peu... Alors, remarque, on peut construire notre district d'habitation par ici maintenant qu'il n'y a plus l'extraction. ou alors, j'économise suffisamment pour faire le housing block. je pense que je vais prendre celle de base, mais pour seulement plus 5, c'est pas extraordinaire, je trouve. ils coûtent tous 120 en plus. après, je me dis, est-ce que... tu vois, là, il y a... il y a d'autres trucs après, peut-être. Donc, pour le premier level, je pense qu'on va développer celui de base. On va voir ce que ça va nous donner. Les tensions sont notables. Ok. On a terminé notre promesse. Nos équipes... Ah, attends, il y a des équipes. Ah bah oui, je viens de construire le bâtiment, là. Ouais, le crime, je sais. Il faudrait qu'on... rebooste la production de biens. Il dit qu'il est d'Isablen, mais je crois pas qu'il soit d'Isablen, hein. Non, non, il est bel et bien en train de... de se remplir. Eh, Maxime. Garde-le éteint et démantle. Ah oui, ouais, 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 c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Ah, parce qu'on a détruit le truc. Ils veulent qu'on la reconstruise. Ouais, bah on va la reconstruire, c'est pas un problème. Ah, mais c'est parce que celle que j'ai détruite, c'est celle qui était dans l'autre, en fait. Mais dans ce cas-là, ce qui vaudrait mieux, plutôt, ce serait agrandir ça. Je claque mes thunes sans faire gaffe, quand même. Ça, c'est pas bien. Ce qu'il me faut... Après, eux, ils me soutiennent quand même plutôt très bien. On pourrait leur demander des fonds. Plus 500. Alors, ça nous baisse nos relations significativement avec eux. On peut peut-être, en attendant... Ouais, alors, si je pouvais gagner les 6 des Unmet Demand From Good, ce serait génial. Ok, on a fini une exploration. Allez, encore des gens. 1600. Non, mais là, je suis désolé, on a déjà des pros. On a trop de problèmes, quoi. Landmark. Carrion. Ok, alors, il n'y a rien d'autre derrière. D'accord. Donc, on a 25 équipes disponibles. Alors, honnêtement, ça serait bien si ça pouvait être d'une autre couleur les trucs que tu peux faire. 40. 40. 20. Vas-y. Après, on a ceux-là qui sont en train d'être faits. Ah, ces trucs-là, c'est vrai, ils n'ont pas besoin d'être connectés les trucs de bouffe. Ils te facilitent quand même la vie, on va dire, en termes de... de production de bouffe pour satisfaire les besoins de tout le monde, quoi. Ok, les Icebloods, ils rallient parce qu'ils sont contents. D'accord. Le problème, c'est qu'ils sont dans tous les housing blocks, les mecs. Les machinistes ne sont pas contents. Alors, on commence à avoir un sérieux problème de crime. Donc, en fait, il nous faudrait... Il nous faudrait limite un deuxième district industriel. Ça nous produit 20. Il nous manque 42. Celui-là, il produit 50. Ah, mais ça vient des autres trucs qu'on a après. Ok. Parce que c'était quoi ? C'était, ouais, si... Voilà, Shared Workers pour bénéficier de ce bonus. Sachant que là, c'est moins 75 en plus. Voilà. Ah, nickel. On a le grand froid qui va arriver, là. Sachant qu'en plus, on est en train de dépenser ce truc. Il nous faudra un deuxième... Attends. Ouais, j'ai 5 de dispo. On va enlever ceux qui produisent la bouffe, là. On va aller produire du charbon à la place. On est toujours en train de stockpile. Sachant que ce truc-là, je crois pas que ça va péter la production de ce truc-là. Ok. Ok, nouveau building. c'était les housing blocks. Ça, c'est ce qu'on voulait parce que je pouvais pas... Je pouvais pas agrandir plus, là, de toute façon. Ok. Alors, ça nous emmène à housing distribution, donc basé sur le mérite. Ça augmente les revenus. Ça augmente significativement le montant de trucs disponibles ou là, ça l'augmente juste significativement. D'accord ? Et worker's housing, donc dortoir. Donc ça, c'est un truc que tu mets uniquement dans un district de nourriture ou d'extraction, etc. Donc ça augmente de 5 l'abri, ça augmente 10 de chaleur. Ça augmente l'efficacité, par contre, du district, du coup. Et là, ça te coûte 2 hit stamps, du coup, le village des travailleurs. Ça te donne 10 pour 10 et ça augmente l'efficacité. C'est pas mal aussi, mais ce qui est un peu embêtant, c'est... Et après, on a... Ça, ça pourrait être intéressant. Ça, ça réduit la demande en chaleur parce que tu mets une meilleure... Insulation. Mais ça coûte 100 à développer. C'est un peu dommage. Ah, le truc du Conduct Medical Thread, je crois qu'on a déjà le bouton dispo. Je pense qu'il doit rien faire, du coup. On avait le coup des Watchtowers pour aussi avoir plus des squads, notamment pour lutter contre le crime, là. Ouais, mais le problème, c'est qu'on a vraiment pas de thunes. Bon, déjà, avec la production de ça, je voudrais l'agrandir, je pense. Merde, on a que deux semaines de bouffe, là. Ah oui, c'est parce que j'avais coupé le bunker. Et puis, eux aussi, ils ont fini leur hunting trip, j'imagine. Ah, c'est ça. Ok, eux, ils sont arrivés sur place et eux, ils sont encore en train de travailler. Donc, dans 11 semaines, ils ont terminé. Et on regarde notre logistique bail. Elle est à 25 d'output total. Et voir peut-être si on pourrait pas les agrandir, ces trucs-là, pour avoir encore plus d'équipe. Ok, alors, on a encore du crime. C'est toujours en train de grandir. Et je pense que ça vient à cause de la taille de la population. Donc, il nous faut... On a 88 de thunes. Je pense qu'il nous faut les Watchtower. Alors, qu'est-ce qu'on a de différent ici ? On a le surveillance Watchtower, Expanded Hosing District. Donc, 20 chaleurs pour 12 gardes. Ici, on a 16 gardes de plus. Et après, le truc de base, c'est la Watchtower standard. Elle donne 12. Au moins, celle-là, elle ne demande pas de chaleur, honnêtement. On va prendre celle-là. Let's go. Ah. Ah bah, on a des gens qui sont morts de froid dans la... dans la cité. Ah, c'est à cause de ça. D'accord. C'est à cause du manque d'habitation. Le problème, c'est qu'on est encore à moins 80. Mon nom de Dieu. C'est... Je... Comment tu veux gérer ? Oui, je sais, on a eu des morts parce qu'il fait froid et on perd en confiance. Tu m'étonnes. Eux, ils vont arrêter leur rallye en plus aussi. Par contre, j'ai une mort à la workforce. Elle est méga grande en fait. Ok, donc on a 5 équipes de plus. Ok, donc ça nous fait un total de 30. Et ici, on a un total de 25. Donc, on pourrait monter à 30, mais il faudrait que je démolisse un peu, on va dire, et que j'enlève du froid, enfin, des congères. Ok, ils ont fini l'exploration. Ok, il y a juste un landmark. Hunting ground. d'accord, donc ça, ça nous donnerait 150 de nourriture pour 5 teams. C'est énorme, vas-y, balance. Après, eux, ils travaillent là ? Ouais, ils travaillent. Eux, ils ne travaillent pas par contre, donc je pense qu'on va essayer de stocker un maximum de trucs. Là, c'est des planes, ça coûte 10. Je vais envoyer l'expédition, même si normalement avec le whiteout, je ne suis pas sûr que ça marche. Ouais, le crime, c'est vraiment le problème, quoi. Ça coûte 120 en plus à construire ces blocs d'habitation, c'est énorme, c'est trop cher. Autant construire un nouveau district. Alors remarque, effectivement, ça demande 75 de chaleur. Ici, ça demande 62. Ah, c'est parce que lui, il n'est pas connecté au générateur, j'ai l'impression. Lui, il a 112. c'était la loi qui ne passerait jamais. Ouais, je sais, on a des tensions. Parce que, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah oui ! C'est vrai qu'on devait construire ça pour les machinistes. On avait un emplacement, ici. let's go. De toute façon, avec le grand froid qui arrive là. Ouais, on a un problème catastrophique de crime. Je vais essayer d'économiser pour faire des watchtowers, pour essayer de contrebalancer ça. Voilà. Ok. Eux, ça améliore les relations. Voilà. Ça coûte 80 de stamp. On va en faire deux. Ok, la justice populaire parce qu'on a beaucoup trop de crimes. Des criminels vont être lynchés parce que tout le monde va aider à combattre le crime. Ça va réduire le crime ou ça va nous faire baisser un petit peu le trust. Bah honnêtement, qu'il se fasse lâcher, je m'en fous en l'occurrence. Ok. Du coup, on devrait avoir des nouvelles escouades de garde qui vont arriver qui devraient aider normalement. Je pense que je vais faire encore une autre watchtower, c'est obligé. Bon, après, on est à moins 110. Ça y est. Ça y est. Là, on est dans le froid, donc du coup, on va tenir que 10 semaines à ce rythme-là. Ah voilà, donc c'est en train de diminuer énormément. Ok, on est toujours... Alors, ça c'est intéressant parce que tu vois, on est toujours en train de gagner de stockpile de la nourriture. On est en train de dépenser nos matériaux mais on a un énorme surplus sachant que les deux woods au mille ne sont même pas actives. Je vais agrandir ça pour augmenter ma production de biens. Ici, on a les deux coal mines qui sont en cours de travail. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que nos équipes sont toujours en train de travailler là. Tu vois, ils sont toujours en train d'extraire et de récupérer les ressources. Ok. Ça, c'est pas mal. Ok, on a 44 escouades de garde maintenant. On va en mettre une autre. Ah, ça nous fait pas mal aller vers la tradition du coup, cette merde. Forcément. Donc, les Icebloods, ils sont aux anges. Ok, donc là, maintenant, on a un surplus. Donc, ok, le crime est redescendu à sévère. la tension la tension est notable mais j'espère que ça va se calmer un peu. On a juste ce problème d'habitation. Je pense qu'on va... Alors, non, c'est vrai que je peux construire par là, en fait. On va attendre d'avoir... c'est quoi, ça ? Je crois qu'on est arrivé à la fin de la bêta, je crois. Donc, on commençait à arriver à gérer le problème du crime. C'est ça que je n'avais pas anticipé, c'est à quel point ça pouvait être grave. Ouais, c'est ça, c'est la fin de la bêta. Bon, c'était très sympa si on fait un peu le bilan. Ouais, du coup, ce coup du crime, ce qu'on disait, ok, quand ta population augmente, déjà, le problème d'habitation et... parce que les districts d'habitation, ils donnent vraiment pas beaucoup... Non, Spock, descend. descend bébé. Il était en train de me grimper dessus. le... Ouais, les habitations, c'est un énorme problème. Je pense qu'il faut peut-être plus avancer dans les recherches sur les habitations pour... pour avoir... pouvoir mettre des nouveaux bâtiments et tout comme ça. Peut-être le faire plus tôt. Pas quelque chose que j'ai très bien anticipé à quel point le besoin en habitation allait monter très vite avec la population, en fait. Ensuite, ouais, donc le problème de crime, il est vraiment directement corrélé à la hausse de population. Je trouve que la solution de mettre des puces de garde, ça a bien marché parce qu'en fait, l'autre truc, c'est le manque de biens, c'est la production de goods. Alors ça, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça augmente tes revenus. Donc ça vaut quand même le coup de le contre-carré. Mais je veux dire, si tu arrives à résoudre ce problème mais que tu as quand même une forte pression qui vient de la forte population, le simple fait de résoudre le problème de biens, ça ne permettra pas de faire redescendre le crime. Donc à ce moment-là, il faut juste plus d'équipes de trucs, donc les watchtowers. Donc il faudrait les rechercher plus tôt aussi parce que ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai anticipé, je ne savais pas quoi en fait que j'allais en avoir besoin à ce point-là. Ensuite, peut-être essayer de s'étendre vers d'autres dépôts de ressources plus tôt afin de pouvoir... Parce qu'en fait, là au final, dans le premier whiteout qu'on a eu, on a pu quand même rajouter deux districts d'extraction qui nous ont sauvé la vie. J'ai envie de te dire aussi en même temps, je pense que pouvoir envoyer des teams en dehors, c'est ultra prioritaire. Parce que quand tu vois que tu n'as que deux dépôts de nourriture limitées et que même les trucs que tu trouves à l'extérieur sont limités aussi, il me semble, les trucs qu'on a trouvé à l'extérieur, ils avaient une quantité limitée de bouffe. Waouh, ça fait mal. Mais par contre, genre à signer cinq teams d'expédition pour récupérer genre 80 ou 100 de nourriture, c'était le deuxième qu'on avait trouvé, je crois. C'est monstrueux. C'est autant que la production de notre district avec deux bâtiments. Énorme. C'est ça Orpheo, exactement. Donc ouais, je pense que la cité, elle ne peut pas tenir que par elle-même. Elle a besoin de trouver des choses à l'extérieur. Donc c'est beaucoup plus prioritaire. Après, on verra s'il faut quand le jeu va sortir officiellement, les choses seront un peu rééquilibrées et tout. Parce que ce que je trouve bizarre, c'est qu'un district, ça coûte à peine plus cher qu'un bâtiment. Alors limite, le bâtiment de recherche, je peux comprendre. Tu vois, parce que c'est un peu un bâtimenté tech, mais juste le truc d'habitation, là, tu fais, attendez, c'est beaucoup trop cher ça pour avoir cinq de logements. C'est autant construire un nouveau district. Alors oui, tu as cinq de logements pour cinq de chaleur, alors que le district d'habitation, il te donne, je ne sais plus, 20 habitations pour 60 ou 70 de chaleur. Donc le ratio chaleur habitation est quand même dégueulasse pour le district. Ces bâtiments sont bien mieux. Mais du coup, ils en prennent des emplacements et on a vu, quand les districts sont agrandis au maximum, ils n'ont que deux emplacements de bâtiments. Donc ça veut dire quand même qu'on a une limite de nombre de bâtiments disponibles dans la cité qui est assez contraignante. Bon, après je dis ça sachant que j'avais plein d'emplacements de bâtiments que je n'avais pas du tout exploités, en fait. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut mieux s'optimiser, certainement beaucoup mieux optimisé. Je n'ai certainement pas fait une run optimisée, en même temps, c'était ma première run de découverte. Donc je pense que quand on aura le jeu final entre les mains, on aura moyen de faire des choses, de tester un petit peu plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner rendez-vous pour la sortie du jeu. Je ne pense pas que je vais refaire des vidéos dessus, de toute façon, dans trois jours, j'aurai pu accès à la bêta, donc je n'aurai jamais le temps de relancer une nouvelle partie et de la finir. Ce serait dommage. Voilà, donc il sort le 25 juillet en plus, donc c'est dans bientôt. Alors il nous conseille de refaire une partie sur cette preview parce qu'il y a différentes fins. Alors moi, je ne sais même pas quelle fin j'ai eue. J'ai eu la fin, le temps de jeu est écoulé. Genre j'imagine que tu dois pouvoir avoir un coup que tu te fais virer, c'est peut-être ça d'ailleurs la deuxième fin dont tu parles, c'est que tu te fais virer en tant qu'intendant. Ce qui serait aussi intéressant à voir, c'est est-ce que ça vaut le coup d'aller à fond dans une des factions. Soit les Icebloods, soit les Technocrates pour tester, pour le fun, et voir ce que ça fait de faire que des trucs qui vont uniquement dans le sens d'un seul gars. Tu sais, en termes de risque de guerre civile, etc. Ça pourrait peut-être être fun. Bref, j'ai oublié ça pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada